Il a beau ne pas hausser le voie, Cyril Hanouna a bien fait comprendre qu'il était remonté. Ce lundi 15 novembre, dans Touche pas à mon poste, celui que ses fans surnomment Baba a retrouvé Julien Courbet, venu présenter sa bande dessinée titrée Fête des Gosses, parue aux éditions Michel Laffont le 10 novembre 2021. De fil en aiguille, pourtant, la conversation a donné lieu à un débat intense au sujet de Daniel Riolo, qui n'est nul autre que le compagnon de Géraldine Maillet. Le trublion du pape a alors renoncé à son ton habituellement enjoué et taquin pour Seine prendre aux compétences de tennisman du journaliste. Il ne s'attendait peut-être pas à ce que Géraldine Maillet lui réplique. N'empêche qu'il vous met une tôle, a-t-elle glissé avec malice. Seine est suivie une série de reproches acerbes. Cyril Hanouna n'a pas caché sa colère, froide et sans scrupules. Il est nul ton mec, il n'a jamais voulu me rencontrer, il est à chier, a-t-il violemment lancé. La chroniqueuse ne touche pas à mon poste, elle, a tenté de calmer le jeu et de défendre Daniel Riolo d'une petite voix tout aussi glaciale. Il ne joue pas avec des gens forts, vous devriez jouer avec lui. Rien à faire, l'animateur phare de C8 a poursuivi son discours en lui tournant le dos. Il ne met pas une balle dans le cours, il joue comme une grenouille. Si, y est-il une banane ? Qu'il se mette au paddle ? Il est nul. Moi je sais qui est nul et qui n'est pas bon. Daniel Riolo futur recrut de touche pas à mon poste, et Cyril Hanouna n'a pas voulu se calmer. Car, lorsque Kelly Vedovelli lui a signalé que Daniel Riolo était le mari de Géraldine Maillet, à noter qu'ils ne sont cependant pas mariés, le présentateur s'est contenté de souffler une phrase acide, « Je n'ai rien à foutre du mari de Gégé mais quoi-t-il bien pu se passer pour attiser autant la colère de l'animateur ? Daniel Riolo fait-il partie de ces personnalités qui ont déçu le trublion du paf ? » Nul ne le sait. Au mois d'avril 2021, Daniel Riolo expliquait pourtant qu'il serait prêt à rejoindre sa moitié autour de la table de touche pas à mon poste. J'aimerais bien aller chez Cyril Hanouna. Être chroniqueur, ça me ferait marrer. Tous ces trucs-là me plaisent. A priori, il n'y a rien que je refuserais, a-t-il déclaré à PurMedia. Les temps changent. Loading vidget. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501